L'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique font désormais l'objet d'un partenariat sectoriel, cela entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Les deux pays entendent ainsi échanger leurs expériences et expertises. Christelle Ménon, Gabrielle Zanni. Un accord de partenariat sectoriel a été signé entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sissé-Bakongo et son homologue congolais, Bruno Jean-Richard Itoua. Plusieurs projets déjà identifiés, il s'agit d'appuis techniques de la part d'universités et de grandes écoles ivoiriennes, d'échanges de chercheurs et de mobilités enseignantes et estudiantines et aussi d'organisations au Congo d'un concours de recrutement d'étudiants pour l'Institut national polytechnique ou Feu Boigny, INPHB. Cette visite a été l'occasion de mettre en exergue l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique afin de favoriser les opportunités d'échange et de coopération entre nos deux pays. Notamment dans le domaine de l'agronomie, de la santé, de l'environnement. L'événement tenu ce 14 octobre vient couronner une visite de 7 jours en Côte d'Ivoire du ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo. Nous avons l'intention de rendre extrêmement concret cet accord et d'engager très rapidement sa mise en œuvre. Cet accord de partenariat sectoriel est le fruit d'une volonté partagée des chefs d'État ivoiriens et congolais de redynamiser la coopération entre les deux pays. Ils en avaient parlé lors d'une visite officielle du président Lassane Ouattara du 6 au 9 juin dernier en République du Congo. Merci. Merci. Merci.